bonjour à tout le monde est-ce que je suis en ligne Doga tu es en ligne, on te voit, on t'entend très bien très bien parce que je pense que certains intervenants ne sont pas là parce qu'on avait prévu 15h30 pour se coordonner et 16h pour intervenir ou on est déjà dans l'intervention ? On est déjà dans l'intervention très bien donc l'Italie prend de l'avance ouais ouais on essaie de courir là merci beaucoup merci à toi merci à Italia Africa Business Week de nous accueillir alors deux mots d'introduction donc moi je suis Doga Dogui je suis le fondateur en 1999 d'Africa Agora qui est donc un réseau des entrepreneurs d'origine africaine sur la France, la Belgique et la Suisse et depuis 2012 j'anime le Africa SMB Forum qui est une plateforme d'interconnexion et d'accompagnement des PME africaines à l'international c'est-à-dire que notre rôle auprès de nos abonnés c'est de leur trouver des marchés des fournisseurs des partenaires des équipementiers intéressés par le marché africain dans l'idée qu'on n'est pas une plateforme de recherche de produits ce n'est pas une plateforme pour l'import-export c'est la recherche de fournisseurs pour du business to business inter-entreprise pour que les PME africaines soient renforcées et musclées dans le cadre de cette quatrième édition du état africain business week sur le domaine de l'investissement des PME africaines je vous propose d'intervenir sur trois axes comment co-investir avec les PME africaines au-delà du simple trading du simple impôt-export deuxièmement une approche win-win avec une plus grande implication des investisseurs italiens donc au côté des entreprises africaines et puis une priorité et c'est notre axe en tout cas une priorité à la transformation industrielle pour créer des emplois locaux alors les emplois locaux en Afrique auprès des partenaires africains mais aussi des marchés des débouchés pour des emplois locaux en Italie donc investir sur des marchés et créer des débouchés pour avoir donc des rentrées de devises et assurer et pérenniser les emplois en Italie au préalable dans le cadre de ce forum j'ai fait un petit tour un petit sondage c'est pas un sondage mais j'ai appelé quelques partenaires une douzaine une douzaine de dirigeants de PME d'Afrique subsaharienne dans une dizaine de pays alors ça n'a pas lieu et ça ne tient pas de sondage mais c'est en tout cas le ressenti que j'ai pu avoir auprès de clients de partenaires qu'on connait depuis longtemps il ressort deux choses deux leçons deux indications la première c'est qu'il y a une attente des entreprises africaines notamment subsahariennes vis-à-vis de l'Italie il y a une attente pour des fournisseurs qui sont des fournisseurs impliqués et engagés donc ça veut dire qu'il y a encore du grain à moudre il dépend donc des entreprises italiennes de prendre le pas le deuxième élément c'est qu'il y a des regrets alors je le dis en toute amitié avec Cali mais il faut se dire les choses neuf huit ou neuf de ces entreprises m'ont dit clairement et textos et c'est revenu sans qu'ils se concertent il n'y a pas de présence active de l'Italie sur leur marché et là je parle d'Afrique de l'Ouest d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est puisque j'ai interrogé des entreprises dans ces différentes zones et puis surtout certaines qui ont eu affaire à recevoir quelques missions en Italie il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu de suite conséquente donc il y a eu avec les gouvernants avec les institutions une délégation ils ont pu participer rencontrer mais peut-être que ces entreprises venaient chercher des marchés ou exporter alors que la demande en Afrique ce sont des recherches de partenaires qui acceptent de s'y impliquer qui acceptent de venir travailler à de la co-entreprise et c'est là-dessus que je voudrais moi axer mes interventions tout à l'heure je disais le premier point co-investir co-investir avec le PMI africain comme le font d'autres coins du monde c'est-à-dire dans le le savoir-faire italien notamment sur la zone sur le PMI donc c'est-à-dire les industries la transformation industrielle des PMI je pense que le plus important c'est d'accepter d'aller rencontrer échanger discuter s'allier avec des PMI africaines déjà installées et constituées qui peuvent devenir en fait des partenaires de co-entreprise ça veut dire que si on est sur un atelier qui parle d'investissement notre proposition c'est d'aller plutôt sur de l'investissement en fonds propres après avoir eu 6 mois 8 mois 1 an de tartonnement pour se connaître bien sûr on vous envoie de la marchandise vous vous assurez le transfert la connaissance l'implémentation avec nous mais l'objectif à terme c'est qu'on puisse être en co-entreprise soit on crée une entreprise qui est ensemble soit nous injectons nous prenons des participations dans votre entreprise pour que l'entreprise devienne une entreprise afro-italienne ou italo-africaine c'est comme on veut je parle de ça pourquoi parce qu'aujourd'hui la meilleure manière de trouver et de réaliser un marché dans tous les pays du monde dans toutes les zones du monde c'est tout le continent mais notamment en Afrique c'est qu'il y a un fabuleux marché en termes d'équipement la construction les infrastructures l'énergie dans le B2B mais aussi en termes de consommation la classe moyenne de consommer elle peut consommer des produits importés mais elle peut et de plus en plus on est dans une recherche de fibres et d'identité elle va avoir tendance à vouloir avoir des produits labellisés peut-être Italie mais produits à proximité donc une entreprise italienne ou PME ne pourra peut-être pas se disperser en investissant dans 3 ou 4 pays par exemple en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale mais elle peut avec cette intégration régionale choisir un pays un point d'accès je ne vais pas les citer parce que ce sera des difficultés mais un des pays d'accès pour pouvoir intégrer toute une zone mais à travers encore une fois une PME locale peut qu'il est facile d'identifier pour elle pour lui trouver son alter ego deuxième élément dont je parlais tout à l'heure c'est l'approche Win-Win l'Afrique d'aujourd'hui la société civile les entrepreneurs les politiques recherchent des secteurs des investisseurs qui viennent accompagner son développement ça veut dire qu'ils s'engagent à s'investir auprès des PME locales ou des entreprises intermédiaires pour augmenter sa capacité équipement de production technologie ressources financières afin d'adresser ensemble un marché local ou un marché régional qui n'attend que ça si la nature au redivide et notamment la zone Afrique subsaharienne est une zone compétitive quelle que soit d'ailleurs l'implantation géographique et aujourd'hui au-delà du commerce intra-africain Nigeria Afrique du Sud Egypte le Maroc le Kenya la Côte d'Ivoire qui sont aussi en train de travailler à l'export dans leur propre zone il y a aujourd'hui des acteurs que vous connaissez qui sont des acteurs de l'Est ou du Nord la Grande-Bretagne le Royaume-Uni pardon la France la Chine l'Inde la Malaisie la Turquie et il faut qu'il y ait l'Italie et donc la proximité géographique avec le continent devrait s'accompagner d'une proximité dans les échanges et donc il faut une présence active et cette présence active elle passe comme je disais dans une implication réelle dans une approche win-win vous êtes à la recherche d'une activité d'un marché d'un fournisseur ou tel ou tel domaine vous entreprise africaine vous allez pouvoir trouver en Italie des solutions à vos préoccupations j'ai souvent des demandes qui sont des demandes de transformation agroalimentaire et cette transformation agroalimentaire elle passe par quoi ? Elle passe par de l'équipement ça veut dire que la solution peut être du credit buy du credit équipement machine à disposition financement par les instances italiennes ou les structures de financement à l'export italien mise à disposition avec contrepartie de prise de participation par exemple dans une entreprise qui est en plein développement moins qu'il y a besoin d'outils pour augmenter ses parts de marché sur son marché local ou le marché régional voilà une voie d'intégration d'Italie sur le marché africain Afrique subsaharienne et au-delà du simple envoi d'un équipement qu'on a vendu c'est d'être partie prenante pour adresser ces marchés et puis le dernier point que j'ai abordé tout à l'heure que je voudrais développer pour moi il y a une priorité à la transformation industrielle pour créer des emplois locaux de plus en plus les pays du continent africain et si vous le chiederez pour accélérer leur travail pardonne-moi le chiederez de pouvoir commencer à finaliser votre intervention c'est la conclusion merci donc on va donc aller vers la transformation industrielle ça veut dire mais localement des produits qui sont déjà locaux notamment dans l'agroalimentaire mais aussi dans les autres industries donc il y a là un transfert un accompagnement tout à l'heure je parlais du financement mais il y a aussi l'investissement en matériel en compétences pour accompagner l'évolution industrielle c'est de faire